Salut, je m'appelle Steven Choudezeg, ça fait dix ans que je tatoue au Graphic Aderme d'Avignon. Je suis arrivé dans le tatou tout bêtement avec le temps et en regardant faire, que ce soit mon père ou mon oncle. Dès que je n'allais pas à l'école c'est là où j'étais pendant les vacances ou même après les heures scolaires et durant les conventions aussi. J'étais beaucoup dans les studios de tatou. Et je dessinais des planches de flash. C'est la première fois que j'ai commencé à tatouer, je devais avoir peut-être sept ou huit ans. Après au fur et à mesure du temps, ça s'est concrétisé. Alors le premier tatou que j'ai réalisé sur une peau vivante de A à Z, c'était une petite ribale, une petite kanji, une lia chinoise. Je n'ai pas vraiment de style proprement dit, j'aime bien tout faire, que ce soit couleur ou noir et blanc, petites pièces, grandes pièces. Tant que le motif me va, ça me va. Il n'y a pas de client idéal, c'est plus une entente entre le client et le tatoueur. Après, que ce soit n'importe quoi, il faut juste trouver un terrain d'entente et qu'il aime ce que je lui propose. Après, qu'il me laisse faire ou même qu'il ait une image qu'il veut la même à refaire, ça me va. Tant qu'il aime le tatou et qu'il est passionné, il faut être deux pour faire un tatouage. Ça arrive que je refuse des tatous qui ne me correspondent pas ou que je n'ai pas forcément envie de faire. Le motif, l'endroit, même la personne, le tatouer, s'il n'y a pas de feeling, ça ne sert à rien de passer des heures avec lui et essayer de faire un beau tatou. Je ne sais pas trop ce qu'est portrait, tout ça. Après, des objets, des feuilles d'érable ou des boussoles, des montres, ça j'aime bien. Mais traiter les portraits, non. Moi, j'aime bien faire des asiatiques parce qu'il y a beaucoup de compositions. Jouer avec le mouvement du corps, la morphologie, les muscles, tout ça, c'est cool. Les grands noms qui m'ont influencé, il y en a beaucoup. À l'époque, il y avait Robert Hernandez. Il y en a plein. Il y a Nick Baxter, Jouer Capoblanco, Matteo Pascualin, Jeff Goguet. Il y en a plein. Mais ce n'est pas qu'ils m'ont influencé que forcément, je vais refaire les mêmes tatous ou les mêmes traits. Moi, j'aime bien un peu créer un univers sans rentrer dans une case de style, à proprement dit. Jouer Capoblanco Jouer Capoblanco Jouer Capoblanco Jouer Capoblanco